Il est dit en vérité, je te célébrerai, oh Mère de Dieu. Le nom du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit. Amen. Moi, je m'émerveille d'entendre, pratiquement à chaque dimanche, la merveilleuse concordance entre les paroles que nous adresse l'apôtre, qui sont véritablement un mode d'emploi clair, précis, de comment se comporter comme le Christ se comporte, qu'est-ce que l'a dit en Christ. Et la concordance avec l'épisode de l'Évangile que nous entendons, et particulièrement aujourd'hui, et malgré que l'Évangile que nous trouvons soit un épisode historique, quelque chose qui s'est passé, qu'on nous relate, et nous avons cette possibilité formidable de prendre quelques témoignages, d'un drac réel, d'une des raisons, mais pas uniquement, d'en tirer des enseignements pour notre vie actuelle, quotidienne, pour savoir comment Dieu pense, ce que Dieu attend de nous, ce qu'il fait pour nous, et aussi l'état où nous sommes, et comment nous sortir de cet état, ce qu'évoque d'ailleurs la cathode, dans l'épisode de l'Évangile, et pour cela, nous transposons, nous voyons les indices, nous voyons que c'est réel, mais que malgré tout, nous pouvons, par des analogies, par notre réflexion, notre expérience, et bien nous identifier, nous approprier, l'Évangile, parce que c'est ça qui est important, s'approprier la parole de Dieu, c'est-à-dire la laisser en nous, par des coupes, des influences, mais aussi l'assimiler avec tout notre fait, notre intelligence, et puis la manière de nos émotions, et les pratiquer, et comment faire, c'est ce qu'on fait le dimanche, on essaie de trouver cette enseignement. Et pour utiliser aussi le contexte, ça aide énormément, vous voyez, nous avons fêté le baptême de Christ, la théophanie, très sain, par la révélation de la trinité, notre propre baptême, c'est-à-dire le fait de l'entrée dans la vie en Christ, que nous existons, ce que dit l'apôtre, notre vie est cachée dans le Christ, elle est absorbée, elle est enfouie en Christ, nous sommes enfouis en Christ, ça c'est le saint baptême qui nous le donne. Donc voilà quelle est notre nature, cette image du Christ en nous, qui l'imprime très profondément, c'est ce qui nous arrive. Et ensuite de quoi nous avons vu, dimanche dernier, le Christ commencer la prédication en reprenant le thème. C'est comme ça que le saint, le grand des prophètes, le baptiste, le très-pour-sœur Jean, le disait lui-même dans le désert en baptisant, le baptiste de Jésus-Christ, il dit, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Et ces choses-là ont eu lieu dans des endroits très particuliers, en fait, en Galilée, donc les nations, les exilés, en Samarie, et avec les Samaritains, sont des hérétiques, des coulées de la société, et aujourd'hui on voit arriver des épreuves, c'est-à-dire des gens qui sont complètement malades, mais exclus du corps social, pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc c'est intéressant de voir que, dans cette succession des choses, le Christ révèle son enseignement, il découle de sa sainte incarnation de l'Athème, qui nous donne, nous on peut s'identifier, en fait, comme des étrangers, des exilés, des véchus, des hérétiques et des malades. C'est très intéressant de se positionner comme ça, en se localisant dans des projets comme ça. C'est très intéressant, parce que nous savons bien, cette analogie nous est assez connue, puis finalement elle crape l'esprit d'une manière assez évidente. Chaque gilet, dont l'homme peut être affecté, réfère à quelque chose de particulier. Eh bien, la lèbre, c'est une maladie qui défigure, qui défigure l'homme, qui détruit ses traits, et donc nous comprenons bien que, alors que l'homme est dépositionné, défini, comme par le saint Athème, ayant reçu la vie en Christ, étant en fruit en lui, étant l'image de Christ, eh bien, cette image, par la lettre, elle est donc défigurée. Donc nous comprenons que par la lettre, qui est garée, elle est dans cette idée, eh bien, nous, par analogie, nous nous remontons au péché, parce que qu'est-ce qui défigure l'homme et l'image de Christ en lui ? C'est le péché. L'apôtre le dit juste avant, la vie, tout ce qui va être, de l'égoïsme, de l'énervement, de la colère, de la distraction, de la concentration sur autre chose que de la vie en Christ, eh bien, défigure cette image et nous ne donnent pas accès à ce Christ en fruit en nous, à nous en fruit en le Christ. Et c'est intéressant. Donc, à l'avis, il s'agit, encore une fois, de retrouver cette ressemblance à l'image qui est en nous. Donc la lettre, c'est ce qui va défigurer cette image. C'est le péché, c'est notre état, nous sommes dans cet état. Nous avons entendu que le Christ dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Nous savons que ce royaume de Dieu, il est bien plus proche de ce royaume. Ce qui est en nous, c'est le Christ en nous, à lequel nous accédons dans l'Esprit Saint. Mais nous ne pouvons pas y accéder puisqu'on ne peut plus reconnaître cette image de Christ en nous. Elle est défigurée par le péché, c'est-à-dire par tout ce qui nous éloigne de la vie en prie puisqu'ils nous éloignent les uns des autres de la communion. C'est-à-dire qu'une partie est éliminée par la paix. Alors, l'Évangile va nous montrer une manière de sortir de ce mauvais pas. Les apôtres et les preux ont une attitude qui est très juste. qu'ils se mettent à prier, à prier en fait. Ils crient d'une manière très pure, très simple que vous reconnaissez instantanément. Seigneur Jésus, Seigneur Fils de David, fais-nous miséricorde. Ils se repentent et demandent la grâce avant toute chose. C'est-à-dire que ils disent la grâce. Alors qu'hier, ils confessent que le Christ est le Seigneur, que le Christ est le Fils de David. Il y a déjà quelque part la confession qui découle de la Sainte Trinité. Nous reconnaissons la première partie de la relation courte de la prière du cœur, la prière de Jésus, la prière qui justement nous permet de nous enfouir dans le Christ à travers notre cœur. Donc ils ont cette inspiration extraordinaire de s'adresser au Christ en lui demandant la miséricorde, en se repentant en même temps. Et le Christ les entend parce que c'est peut-être que c'est celle qui fait que le Christ va venir à nous. Et il les guérit mais d'une manière encore une fois qui est pleine d'enseignement pour nous puisqu'il s'approche de lui et il prie Seigneur, Fils de David, faites nous miséricorde et le Christ leur dit quoi ? Il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Comme on dit « Faites constater votre guérison ». En fait, il y a un petit par rôle de réintégration sociale vous n'êtes plus les creux vous pouvez rejoindre la société « Enlevez vos rayons, enlevez les cloches, etc. » J'atteste que ça c'est très intéressant pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas encore guéris. Le Christ leur dit « Faites comme si vous étiez guéris par votre prière et allez vous montrer qu'ils constatent cette guérison ». Et ils ont cet acte de foi parce qu'ils vont se faire ce qu'il se passe au pacte et c'est en chemin que la guérison a l'idée. Donc, vous voyez la quantité de foi qui vous est demandée et l'attitude dans la prière pour reprendre les mêmes mots que et être certain que lorsque nous disons « Seigneur Jésus, Christ le Dieu, Christ le Seigneur Jésus, Christ le Dieu, Miséricorde, vous le faites. La grâce arrive, notre ventre est en contenu et que nous sommes dans cette épreuve. Voilà, ça c'est absolument déterminant, c'est absolument essentiel. Et, sûr, c'est une partie importante de l'enseignement qui nous est délibérée mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose d'autre encore puisque nous voyons cet épisode où l'œuvre a dit d'être au Saint-Géry et un seul revient et il revient et il est heureux d'être guéris, il est prêt, il est mépris de sa joie et sa reconnaissance il rend grâce à Jésus, il est dans l'action de vos grâces et maintenant de la gouverne. Et le Christ fait cette réflexion en disant dix sont guéris et nous tournons les neuf autres il y en a qu'un qui revient. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est l'étranger, c'est-à-dire celui qui est le plus éloigné de Dieu, de l'art de Dieu qui perçoit encore une fois c'est celui qui est dans cet état-là qui prend le Christ. Vous voyez, là il se passe quelque chose d'important. Le Christ nous dit voilà, l'essentiel vous demandez la grâce vous vous repentez en demandant la grâce comme il dit l'épaule Seigneur Jésus « Fais-le-moi mis à l'étant ». Mais, là effectivement on reçoit la guérison on reçoit la grâce de Dieu. Mais il manque quelque chose il manque quelque chose d'essentiel. Il y a un seul qui revient qui se positionne dans une véritable relation au Christ. Autrement dit, imaginons-nous dans la relation avec quelqu'un puisque Dieu existe il est quelqu'un et que finalement le but de tout ça c'est d'entrer en relation avec Dieu de le recevoir son amour d'être en relation personnelle avec Dieu notre créateur et quel genre de relation existe si je ne fais que me plaindre demander des choses imaginez-vous ça arrive d'ailleurs on se trouve des fois avec des personnes dans ces situations on ne fait que demander que demander que demander et qu'il ne peut rien derrière ce n'est pas une relation qui est vraie ce n'est presque pas une relation de tout on se positionne uniquement dans une espèce de tout on a besoin d'être c'est une relation utilitaire superficielle en tout cas c'est une relation dans laquelle on rate l'essentiel et cet essentiel-là c'est ce que Dieu veut veut la réponse à son amour et donc comment en faire en relation c'est en considérant Dieu pour ce qu'il est autant que ce qu'il est possible pour qu'il est pour l'être qu'il nous apporte pas uniquement comme une sorte de bouée de sauvetage de roue de secours mais un être qu'on aime donc je rends grâce à Dieu et je dis Seigneur je te loue parce que tu l'as gagné je te loue parce que tu me donnes la vie je te loue parce que j'ai ta grâce en moi je suis heureux parce que tu m'aides à voir le royaume en moi-même à me plottir à me cacher dans la vie en toi à faire mourir l'homme ancien à renaître à l'homme nouveau et ça c'est c'est quelque chose d'extraordinaire c'est la clé quand même de notre mode d'existence notre orthopraxis c'est-à-dire d'ailleurs c'est-à-dire la juste l'optéologie la juste l'action de grâce juste et en fait c'est ça nous devons être dans l'action de grâce juste c'est-à-dire nous devons rendre grâce dans notre vie tous ensemble à travers les mystères à la liturgie qu'est-ce qu'on fait en célèbre jusqu'à Dieu et Dieu vient à nous il donne sa grâce nous profitons de sa grâce nous devons la rendre nous devons la faire circuler avec amour entre les autres et nous rendons grâce à Dieu et nous lui restituons cette grâce que nous avons reçue et c'est comme ça qu'il y a une relation qu'il y a quelque chose qui circule qu'il y a un amour qui circule que nous communiquons que nous communions avec Dieu et les uns avec les autres voilà ça c'est essentiel et c'est l'enseignement pour compléter voilà repentir et louer c'est-à-dire c'est ça parce que nous toutes les façons ce modèle dans le chinois des péminianos la prière authentique elle ne peut que générer la joie et l'action de grâce c'est-à-dire qu'il ne génère pas la joie et l'action de grâce bon ça c'est à côté de quelque chose donc ça c'est quelque chose d'important dans notre vie et vous voyez c'est pas tout cela il y a la prière personnelle collective et il y a aussi l'action connue et là on peut se se projeter dans ce que disait l'apôtre Paul et donc si cette idée de la réintégration dans le rapport social qui se passe par le prêtre un petit peu à travers la confession pour pouvoir être faire partie de la communion les uns avec les autres et tous ensemble avec Dieu et bien voilà nous devons entretenir cette image du Christ en nous et nous le passons par la confession pour la nettoyer les traits qui pourraient avoir divergés et bien l'apôtre le dit cela pour accéder à cette vie en Christ pour accéder à cet homme nouveau qui est enfui dans le Christ qui est porteur de cette image nous devons retrouver cette ressemblance et cette ressemblance nous la retrouverons en ayant un mode de vie qui est comme le Christ c'est-à-dire en faisant ce que le Christ fait en parlant comme lui en pardonnant comme lui en nous concentrant sur l'essentiel en traitant l'autre avec un mot en traitant l'autre comme le Christ traite l'autre en laissant tomber les excès l'inconstance en tout cas en priorisant notre vie autrement il y a toute une liste vous l'entendez mon extrait l'épître est assez court mais il est extrêmement l'une nous avons cette assaise à faire avec une assaise individuelle bien sûr il peut être bien en soi il peut être mais c'est aussi une assaise vous voyez ce que dit la peau c'est que des choses qui sont en relation les uns avec les autres donc nous avons besoin de nous colléger mutuellement pour bien faire que nous ressendions à ce que le Christ attend de nous dans nos relations voilà le mode de jouer cet équilibre qui est vraiment très intéressant la prière dans la prière le repentir et la louange la prière individuelle et la prière collective la prière et l'assaise l'assaise individuelle et l'assaise collective et ça prend un temps ce qu'on fait pour moi donc il y a un équilibre extraordinaire ce qui nous est proposé comme programme et ce programme c'est pour manifester l'accomplir le saint materne c'est-à-dire être resplendissant de l'image de Christ ressembler au Christ être dans le royaume voilà ce qui nous est dévoilé aujourd'hui et qui nous est dévoilé de manière pratique à notre Dieu soit le rédoir pour les siècles et les siècles Amen